Et bien tout de suite c'est le Kiki l'a pas fait de Gilles Oui régulièrement je vous parle de films qui auraient pu se faire mais qui pour raisons X ou Y n'ont finalement jamais été réalisés et cette semaine le Kiki l'a pas fait va s'intéresser à Lucky Luke, en tout cas une de ses adaptations ciné avortées Bien avant Jean Dujardin et Terence Hill, un autre comédien aurait pu jouer le célèbre cow-boy solitaire enfin comédien oui, mais aussi chanteur puisqu'il s'agit de Johnny Hallyday La rockstar que l'on connait tous est régulièrement apparue sur nos écrans dès 1962 dans les Parisiennes réalisé par Michel Boiron et ce jusqu'en 2017 dans Rock'n'roll où il y jouait son propre rôle, la dérision en plus pour le plus grand plaisir de son metteur en scène Guillaume Canet Entre les deux il y a eu un peu de tout, du bon, point de chute, l'aventure c'est l'aventure, l'homme du train et du moins bon le jour se lève et les conneries commencent ou encore terminus entre autres choses En 70 Johnny s'engage également sur le spécialiste, un western spaghetti à la sauce Sergio Corbucci d'abord parce qu'il a aimé le précédent film de réalisateur, Le Grand Silence et aussi parce que ce genre cinématographique le fascine indubitablement Je cite, jouer du pistolet avec un chapeau de cow-boy et un cheval, c'était un rêve de gosse Et ce rêve en cache un autre, plus précis, incarner Lucky Luke au cinéma à tel point même qu'il en parle régulièrement autour de lui, notamment au Charlot Groupe composé, rappelons-le, de Gérard Rinaldi, Jean Sarrus, Gérard Filippoli, Louis Sregot et Jean-Guy Fechner La plupart ont déjà assuré certaines de ses premières parties de concert quand ils se faisaient appeler les problèmes Johnny les adore, ils deviennent très amis et un jour il finit par leur soumettre la proposition suivante Tandis qu'il sera Lucky Luke, donc eux seront les Dalton Bien qu'ils soient cinq, mais c'est un détail Bientôt d'ailleurs, ils seront quatre De toute façon, l'époque n'est pas encore véritablement aux adaptations de bandes dessinées Il faut aussi trouver un producteur d'envergure et motivé Le western n'a pas toujours la cote Déjà, le spécialiste avec Johnny connaît un succès modeste dans les salles Un million d'entrées et des poussières Et un an plus tard, le juge, réalisé par Jean Giraud d'après un album de Lucky Luke justement Se plante lamentablement, 300 000 spectateurs Malgré la présence ou à cause d'eux Pierre Perret et Robert Hossein en haut de l'affiche En outre, Johnny a un planning fort rempli Et les Charlots s'apprêtent à connaître le même sort Dès lors, difficile de développer sérieusement le projet Mais qui sait, un jour peut-être D'autant que Hallyday et les Charlots veulent à tout prix faire du cinéma ensemble Et ils y parviennent, ou presque En 67, ils passent des essais pour un premier film intitulé Consortium de Joël Lemoyne Avec aussi Eddie Constantine Hélas, le projet sera finalement annulé au bout de quelques jours Et des années plus tard, un nouveau sujet de western sera proposé aux Charlots Les Charlots au Far West, sous la direction de Claude Zidi Et en compagnie, cette fois, du comédien mythique John Wayne Mais une violente brouille entre la bande et leur producteur d'alors, Christian Fechner Conduira cet énième projet à la poubelle Bref, quand ça veut pas, ça veut pas Merci Gilles Mais de rien